Coucou, bonjour les graines de joie, un petit bonjour matinal pour partager nos gratitudes. L'envie m'est venue ce matin de partager, même si on a partagé beaucoup de choses, on a dit merci. C'est un peu spécial, c'est notre dernier jour à l'île de la Réunion, après trois semaines passées sur cette merveilleuse île. Et là, on vient de se faire un petit rituel matinal avec Roxane sur la plage, au bord du lagon. Et oui, vraiment, j'ai envie de dire merci pour plein de choses ce matin. Et peut-être une invitation aussi pour vous à remercier pendant ces temps de vacances, ces temps de repos, ces temps où on prend le temps. C'est peut-être des temps de découverte aussi, vous partez peut-être à l'étranger. Qu'est-ce que tu as envie de... juste ce matin, qu'est-ce qui vient là, Roxane ? Alors moi, j'ai envie de dire merci déjà pour ces temps qu'on s'est pris ces derniers jours sur la plage, le matin. Parce que vraiment, ça m'a fait du bien et je sens que ça m'a nourrie de prendre ce temps avec moi-même. Et oui, je me sens hyper bien en fait, hyper bien avec moi-même, vraiment en connexion. Et ça me fait vraiment du bien, ça me nourrit profondément. Donc j'ai vraiment envie de dire merci pour ça. Et merci pour... finalement, on l'a partagé aussi. Et c'était chouette de le faire ça ensemble. Et waouh, merci pour... Ce matin encore, je me disais merci pour ce magnifique paysage-là, la chance que j'ai d'être ici sur l'île de la Réunion, de partager ça ensemble. Et ouais, merci pour tous ces beaux moments qu'on a vécu ensemble. Ces beaux moments dans la nature aussi. Je repense au rando qu'on a fait dans les cirques. Ouais. Et cette belle forêt qu'on... Enfin, plusieurs fois, il y a eu des forêts différentes. Mais vraiment, moi, qui m'ont beaucoup touchée. Et je me sentais vraiment super bien dans ces forêts, dans cette nature accueillante, en connexion. Et c'était super chouette. Merci pour cette belle nature qui est là, à la Réunion. Ces gens qu'on a rencontrés. Ouais, c'était vraiment des chouettes vacances. C'est beau paysage qu'on a vu. Moi, j'ai envie de dire merci pour tout ce qu'on a partagé ensemble. En famille, là, c'est... Pour moi, c'est des moments... Des moments uniques. Des moments... Un petit peu hors du temps. Où on partage des expériences. On a fait des trucs extraordinaires. Ah oui, c'est ça. À la fois en rando, on est allé dans les tunnels de lave. On a fait aussi du canyoning avec des descentes en rappel sur plusieurs dizaines de mètres. Au total, ça totalisait plus de 200 mètres de rappel. Enfin, voilà, on a fait des choses extraordinaires. Et j'étais vraiment, vraiment... Je dis merci de partager ça avec vous. Parce que ça me donne... Ouais, je sais pas. Il se passe quelque chose de particulier entre nous quand on vit ces expériences-là ensemble. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de vivre ces choses-là ensemble. Ça n'aurait pas la même saveur si je faisais ça toute seule. Et je crois que ça laisse... Ouais, c'est des merveilleux souvenirs, des merveilleuses expériences qu'on partage ensemble. Alors moi aussi, je vous dis merci d'être là. Merci Roxane. Et merci à Roxane et à Hortense et Armand qui ne sont pas là, mais en train certainement de continuer à dormir et de faire la grasse mat. Et puis, merci à cette magnifique île. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je pense que j'y reviendrai. C'est même si on ne sait même pas, je pense. J'y reviendrai certainement en emmenant un groupe ici pour vous faire découvrir cette île en séminaire. Et puis, je reviendrai aussi, je pense, pour organiser des séminaires sur place parce qu'il y a une demande assez importante. Et voilà. Et je pense qu'il y a... Les gens ont envie de bouger ici. C'est assez extraordinaire, les personnes qu'on a rencontrées. Donc, merci à toutes ces merveilleuses personnes qu'on a pu côtoyer, rencontrer. Merci pour les beaux sourires des réunionnaires et réunionnaises. Parce qu'il y a vraiment une ambiance ici. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est sous le soleil, avec la mer, avec une belle nature, etc. Les gens sont peut-être moins stressés. Mais en tout cas, il y a un accueil qui est extraordinaire avec les gens qui sourient. Voilà, on sourit dans la rue. Les gens sourient. Les gens sont ouverts. Les gens discutent. Les gens échangent. Et je trouve qu'on devrait en prendre de la graine en métropole. Surtout dans les villes. Exactement. Donc, ça fait du bien de voir qu'il y a plein d'endroits dans le monde où les gens gardent vraiment cette connexion à l'être profond, à l'être humain. Vraiment, dans toute sa beauté, dans tout son accueil. Et c'est magnifique à voir. Et puis, merci pour ce beau lagon, pour ce beau lagon et cette belle eau-là. Elle est cristalline l'eau ce matin. C'est de toute beauté. Et elle est d'une douceur incroyable. Et elle est d'une douceur incroyable. Et je savoure la chance qu'on a depuis quelques jours de pouvoir venir faire notre petit rituel. Ici, là, on est à 50 mètres de la plage. C'est juste extraordinaire. Et ça va être dur de quitter ce petit lagon. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Écoutez, c'est une invitation pour vous à partager sous ce poste vos gratitudes de la journée, du moment, de la semaine. Voilà, de mettre la conscience dessus parce que c'est important de mettre des mots. Vraiment, de mettre des mots. Et puis, voilà, je remercie aussi mon petit corps pour tout ce qui nous a permis d'expérimenter pendant ses vacances. Parce que sans lui, voilà, s'il n'était pas là, en bonne santé, en bonne forme, avec plein d'énergie, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. C'est clair. Oui, parce que c'est vrai que même le canyoning, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui font ça. Et c'est vrai que c'était super chouette de pouvoir partager ça avec toi. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du canyoning, mais c'était vraiment, on postera des photos qu'on va récupérer. Mais extraordinaire, des falaises basaltiques dans lesquelles, voilà, on descendait dans une faille, en fait. C'est comme une espèce de faille dans ces falaises avec des cascades. On a fait des descentes en rappel de plus de 50 mètres de haut dans ces cascades qui arrivent dans un trou d'eau. Après, une autre cascade qui arrive dans un autre trou d'eau, c'était ça, une succession. C'est des tobogans géants, en fait. Oui. C'est vraiment, enfin, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et vraiment, cette nature est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, voilà, pour nos partages. On vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée. Je pense ensoleillée et chaude en métropole. Nous, on est super bien. Il fait frais. On est, voilà, l'eau est à... Alors, ici, les Réunionnais la trouvent froide. Elle doit être à 22-23 degrés. C'est l'hiver. Mais nous, on est super contente parce qu'elle est super agréable, fraîche. Il ne fait pas trop chaud à l'extérieur. Et c'est vraiment une température idéale pour bien profiter de la plage. Voilà. On vous fait des gros bisous. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Partagez-nous toutes vos belles gratitudes. Et puis, on vous embrasse bien, bien fort. Allez, bisous, bisous. Au revoir. Coucou à tous ceux qui sont en ligne. Coucou Nadia, Valérie, Catherine, Florian, Muriel, Raled, Virginie, Sylvie. On vous fait des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada